L'atelier de présentation des résultats... Quels ont été les résultats obtenus au cours de l'année 2019 et quelles sont les perspectives pour une filière EVA plus forte ? Ces questions sont au centre de cette réunion bilan du FDH, le Fonds de développement EVA, ici, à Yamsoukro. Mesdames, Messieurs, il est de coutume dans les institutions qu'à un moment de l'année, l'on s'arrête pour faire le point de la situation, identifier et analyser les problèmes rencontrés et, en fonction des nouveaux défis, tracer les sillons de l'année suivante. Pour nous aussi, cette coutume est établie et aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour présenter le bilan de l'année 2019 et les perspectives que nous envisageons. Le plan de travail et le budget qui vont formaliser ces perspectives seront très bientôt soumis au conseil d'administration dont certains membres sont présents avec nous ce matin. Ainsi, sous le regard de M. Eugène Crémy, en président du conseil d'administration de l'APROMAC, se sont succédés au pupitre pour la présentation de leurs activités respectives, les responsables et porte-parole des opérations agricoles, les TDH, les techniciens de développement de l'EVA, de la formation, des infrastructures, du suivi et évaluation, des passations de marché, de la communication et des affaires financières. Il était prévu au titre de 2019,41 marchés pour un montant de 1,069,674,000 francs. Les marchés approuvés au total sont au nombre de 34 pour un montant de 949,279,080 francs. Sur le 34 marché approuvé, il y a eu 21 marchés exécutés pour un montant de 141,330,580. Pour cette année 2020, il s'agit pour nous de poursuivre les subventions de plan à minima comme en 2019, de consolider les pilotes, d'en tirer tous les enseignements, de continuer à coacher les meilleures communautés afin de consolider le modèle, faire la promotion d'innovations technologiques résilientes aux changements climatiques, valoriser le bois d'EVA dans les vieux vergers, qui de plus en plus prennent des proportions intéressantes et caractériser la conformité clonale des GDG par la mise en place d'un mécanisme. En termes de présentation des résultats atteints à fin 2019, nous avons formé 632 seigneurs, là où nous étions attendus pour 600. Et les 632 ont été formés à travers les sociétés agricoles, donc pour une effective de 116, à travers les services de consultants individuels, pour une effective de 260, et à travers les écoles vertes dans une effective de 256, là où aussi on attendait 250. S'agissant de la formation des ouvriers spécialisés, nous avons donc pu former 20 comme prévu. Communiquer suppose clairement savoir ce qu'on veut faire savoir. Et dans notre cas, ce que nous voulons faire savoir, c'est un peu les activités que nous menons. Et nous avons opté, dans un premier temps, de faire de la communication qui répond à nos besoins du moment. Notre besoin du moment, le plus important, c'est la constitution ou bien la reconnaissance de notre institution en OIA. Et ceux qui doivent reconnaître notre institution sont dans un certain environnement. Nous avons donc axé nos actions sur cette cible. C'est pour ça que quand vous avez vu le bilan que j'ai fait, j'ai mis un peu en avant les événements majeurs auxquels la filière s'est adonnée. On a l'outil qu'on appelle VUZ. Le VUZ, c'est un outil qui a été mis en place par la Promac. Et cet outil-là nous permet de vite avoir des informations sur les activités des agents de terrain. Ils ont une tablette qui leur permet de prendre des informations. Et ces informations-là, nous sont envoyées à travers Internet. Et nous, on peut les capitaliser en temps réel. Attentifs au passage de ces collaborateurs, le président de la Promac leur a traduit tout le soutien de l'association qu'il préside, avant d'annoncer de grands chantiers pour le rayonnement de la filière EVA. Nous devons aller de la première à la deuxième transformation, donnant ainsi de la valeur ajoutée à nos produits de base. Oui, nous pouvons le faire. Si nous continuons sur cette dynamique d'unité, si nous nous mettons tous au travail pour créer un label de qualité, je nommais « Cauchou origine Côte d'Ivoire ». Un nouveau cycle s'ouvre désormais. C'est celui de la pérennisation de ses acquis et du challenge de la modernisation de notre organisation. À ce sujet, bientôt, nous procéderons à la création et à l'installation de 18 zones et véhicules à travers tout le pays. Cette heure, c'est le temps qu'a duré cet atelier de présentation des résultats de l'année 2019 et des perspectives pour l'année 2020. Un atelier qui a enregistré également la présence de vice-présidents, des membres du conseil d'administration et des membres du cabinet du président de la Promac. Rappelons qu'à l'issue de la réunion, les trois meilleurs techniciens de développement de l'EVA pour l'année 2019 ont été primés.